Bienvenue au cœur de l'Alsace, à l'Institut de sciences de matériaux de Mulhouse. On va vous faire voyager dans le paysage des matériaux carbonés pour le stockage d'énergie. Venez avec nous. IS2M, l'Institut de sciences de matériaux de Mulhouse, c'est une unité mixte de recherche CNRS avec l'Université de Haute-Alsace et adossée à l'Université de Strasbourg par son école doctorale. Nous accueillons l'Institut Carnomica également. L'Institut compte environ 200 personnes, dont moitié des doctorants et des stagiaires. La recherche IS2M vise surtout à développer des matériaux fonctionnels pour répondre aux besoins sociétaux dans des domaines tels que la santé, l'environnement et l'énergie. L'axe carbone et matériaux hybrides s'intéresse à la conception des matériaux carbonés à propriété contrôlée pour l'utilisation dans des dispositifs de stockage d'énergie comme les batteries et les supercondensateurs. Historiquement, l'équipe carbone et matériaux hybrides a forgé une expertise assez importante dans la synthèse des matériaux carbonés poreux par des méthodes de synthèse dites de « template ». Celles-ci permettent d'ajuster la porosité des matériaux, un aspect qui est primordial pour améliorer les performances des supercondensateurs. Nos approches de synthèse intègrent la chimie verte par l'utilisation des précurseurs biosourcés, mais aussi par l'implémentation des conditions douces de synthèse. Généralement, pour convertir un précurseur carboné en carbone, nous utilisons une étape de pyrolyse dans un four pour obtenir ces matériaux. En fonction des conditions utilisées, la structure et la chimie de surface des carbones peuvent être contrôlées. Notre équipe est spécialisée dans l'analyse des fonctions chimiques de surface par TPDMS, donc thermodésorption couplée à la spectrométrie de masse. Cette technique nous permet non seulement d'analyser les fonctions chimiques de surface, mais aussi de mesurer les sites actifs des matériaux carbonés. Nous avons donc des équipements entièrement faits maison, sous vide secondaire, et ça nous permet d'adapter les mesures à chaque matériau. Cette expertise en TPDMS nous a permis de mettre en évidence des mécanismes de vieillissement dans les supercondensateurs. Elle nous permet aussi de corréler les fonctions chimiques de surface et les sites actifs avec les performances électrochimiques. La spectrométrie XPS permet vraiment d'analyser l'extrême surface du matériau. C'est donc une technique qu'on va utiliser en complément, de façon à pouvoir la comparer avec l'analyse TPD, qui elle est plutôt une analyse de cœur. La mise en forme des matériaux carbonés est essentielle pour les intégrer dans les dispositifs de stockage d'énergie. Par exemple, le développement des méthodes de synthèse par l'impression 3D permet d'obtenir des électrodes à façon. L'imprimante 3D passe d'abord par une étape de modélisation, donc la conception d'un modèle CAO, c'est-à-dire un objet designé par un différent type de software. Une fois qu'on a ce modèle informatique, on peut passer à l'étape d'impression. La première étape consiste à l'élaboration d'une formulation photosensible. Lorsqu'elle sera en contact avec une certaine source lumineuse, va polymériser, ce qui va engendrer la formation de la matière solide. L'objet 3D, une fois obtenu, va être passé en pyrolyse, c'est-à-dire soumis à de hautes températures, pour convertir nos polymères en carbone. Une fois que notre objet 3D est obtenu, nous allons au final passer aussi par différentes étapes de caractérisation, pour essayer d'améliorer la performance des objets 3D obtenus pour des utilisations, par exemple, dans les supercondensateurs. Le scophe de ma mémoire de la thèse est focussé sur l'élaboration d'énergie d'énergie dans les supercapacités. Cela peut être fait en utilisant des rédox actifs dans l'électrolyte ou dans l'électrode. En particulier, j'utilise un carbone porus-activé, ce qui est fonctionnalise avec des nanoparticles de carbone. Quand les nanoparticles de carbone sont absorbés dans l'électrode, nous observons le changement de couleur. Nous avons également une large expertise dans la synthèse des matériaux carbonés hybrides, c'est-à-dire des carbones qui contiennent des particules à base de métal. La taille de ces nanoparticles et leur emplacement dans la matrice carbonée jouent un rôle important sur les performances électrochimiques. Une autre activité importante porte sur les matériaux carbonés durs et graphitiques utilisés pour les batteries. Le carbone dur est un matériau non-graphitisable qui est obtenu par la pyrolyse d'une gamme large de précurseurs. Ce carbone dur peut être utilisé en tant qu'électrode négative dans les batteries sodium-ion et qui permettent d'obtenir des performances similaires aux graphites dans les batteries lithium-ion. Sur nos matériaux, on réalise un enregistrement en diffraction de couleur. Ces enregistrements vont nous permettre d'avoir accès à l'organisation, une information sur l'organisation interne du matériau, par exemple les distances interréticulaires entre feuillets de graphène. L'objectif de ma thèse est d'optimiser les nouveaux matériaux néo-porous cathodes et les combiner avec les matériaux anodes pour réaliser des systèmes de sodium-ion hybrides. Aujourd'hui, le lithium est considéré comme un matériau critique, mais également d'autres matériaux qui sont dans les batteries, comme le cobalt et le graphite. C'est très important de développer de nouveaux systèmes de stockage d'énergie à base de sodium-ion parce que le sodium est très abundant dans l'eau de mer, par exemple, mais aussi on peut utiliser des matériaux carbonés qui sont issus de la biomasse. Donc on a des ressources régénérables qui sont à notre disposition. Tous ces aspects environnementaux et énergétiques motivent la jeune génération pour un avenir plus serein. Sous-titrage ST' 501